Hey ! What's up tout le monde ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et la fin de cette fameuse quête à l'épée exotique. Donc vous nous voyez actuellement exécuter les attaques spéciales des épées solaires et cryo. Donc on a bel et bien fini, terminé et réussi cette quête de l'épée exotique. Alors ne confondez pas Snow à une épée classique abyssale dans ce gameplay. Il n'y a que Yoda qui a une épée exotique et moi-même une épée exotique cryo. Donc je vais vous expliquer pas à pas comment obtenir cette épée. C'est tout simple, vous allez voir. Il y a simplement une dernière étape à franchir un petit peu corsée. Mais en étant bien organisée, ça peut tout à fait se réaliser. Avant d'aller plus loin, on va juste faire un rapide détour sur les capacités de cette fameuse épée. Donc comme vous pourrez le constater, elle a trois capacités spéciales très intéressantes. La première étant de pouvoir augmenter votre gain d'armure. La deuxième, vous pourrez augmenter votre nombre de munitions. Et la troisième, vous allez pouvoir générer des orbes de lumière lorsque vous tuerez des mobs avec cette épée. Donc c'est parti, on était resté sur la dernière série d'étapes de la semaine dernière dans laquelle on vous demandait d'attendre le jour de livraison des armes qui n'est autre que le mercredi à 11h. Donc une fois par semaine, ce jour est venu. Nous sommes mercredi, il vous faut donc valider votre quête auprès de Lord Shaxx qui va vous donner une ultime mission. Vinquez votre Dark Blade, garde d'Oryx, puis Alactul, la lame noire en 30 secondes pour sceller votre tranchant. Donc qu'est-ce que ça signifie en clair ? Il va falloir tuer votre Dark Blade et dans les 30 secondes qui vont suivre, tuer Alactul, donc le boss final de la lame noire. Donc c'est-à-dire que si vous avez l'épée cryo-électrique, il vous faudra tuer le Dark Blade cryo-électrique qui n'est autre que Traku. Si c'est la solaire, ce sera donc Adlegue et si c'est l'Abyssal, vous devrez tuer Halstor. Donc la petite technique à connaître, c'est tout simplement de tuer les Dark Blade qui ne correspondront pas à vos dégâts. Donc par exemple, si vous avez l'épée cryo, vous pouvez tuer le Dark Blade solaire et l'Abyssal. Vous gardez bien votre Dark Blade de côté et vous commencez à attaquer le plus possible Alactul, donc le boss final, jusqu'à lui laisser uniquement quelques millimètres de vie. Une fois ceci fait, vous attaquez votre Dark Blade et lorsque celui-ci est prêt à mourir, vous attaquez les deux derniers boss en même temps, ce qui fait que vous aurez vos deux kills dans les 30 secondes impartis. Vous aurez donc réalisé votre quête exotique. Une fois ceci achevé, c'est très simple, vous retournez voir le Seigneur Shax qui va enfin vous donner votre épée exotique. Et voilà, une quête de plus accomplie. J'espère que ce petit tuto vous aidera à réaliser ces dernières étapes. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, mais en étant organisé et en tuant bien votre chevalier en dernier juste avant de tuer Alactul, tout devrait très bien se passer. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like si ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres infos, d'autres tutos et prenez soin de vous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada